... Participer au Forum de Viverny, c'était l'occasion pour ECTAR, l'association que je représente, d'être rassemblée avec les acteurs de la RSE, ceux qui vont agir pour la transformation et l'action pour une société plus juste, plus durable, et accompagner cette grande transformation. L'agriculture régénératrice est au cœur des enjeux de la transition. Quand les entreprises présentes au Forum aujourd'hui parlent de leur bilan carbone, elles ont souvent un lien avec les terres agricoles, que ce soit pour se nourrir, pour s'habiller, pour des matériaux, pour le bâtiment. L'agriculture va être au centre de cette transition vers une économie plus neutre en carbone et aussi plus juste pour celles et ceux qui exercent les métiers d'agriculteurs. C'est le message que je suis venue porter aujourd'hui. Et s'il y a un message que je porte aux entreprises, c'est que les agriculteurs savent faire la transition dans les champs. On n'a aucune limite technique et agronomique. Et maintenant, c'est le passage à l'échelle de ces solutions, avec deux grandes questions. Comment on finance ? Et qui on va trouver comme repreneur de fermes et comme employé dans nos fermes ? C'est ça qui est important, c'est le S de la RSE qu'il ne faut pas oublier. On a des nouvelles attentes des générations qui entrent sur le marché du travail, qui recherchent du sens, qui veulent s'organiser différemment, retrouver des équilibres de vie. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur que je représente, l'agriculture. Il y a 160 000 fermes à reprendre dans les 3 à 5 ans en France. Il faut attirer des entrepreneurs de talent, attirer des salariés. Et donc le S dans la RSE, c'est essentiel.